bonjour à tous et bienvenue pour cette séance en distanciel du coup de l'économétrie sous r et python donc c'est un cours qui s'adresse au m1 qui est complément aussi du cours de pratique de l'économétrie pour les l3 mais voilà donc là cette vidéo s'adresse en particulier au m1 donc comment ça va être la première séance en vidéo qu'on va faire pour ce cours puisque jusqu'à maintenant tout était en présentiel et donc on va reprendre là où on s'était arrêté donc on avait commencé en tout cas on n'avait pas fini on avait commencé à corriger les exercices du du chapitre 2.2 donc apprendre à coder maths et algos donc là il n'y avait que des exercices pour cette séance on n'était pas allé au bout mais on avait fait un minima les exercices sur les OLS qui était un exercice qui permettait d'utiliser un certain nombre d'éléments qu'on avait vu dans l'introduction sur python et vous avez de toute façon à disposition les corriger des exercices de tous les exercices donc si vous avez des questions si vous n'êtes pas encore si vous n'avez pas encore tout vu il n'y a pas besoin d'aller tout regarder mais là l'essentiel dans cette séance c'était d'avoir appris à manipuler un peu tous les éléments qu'on aient de certains packages notamment NumPy l'utilisation des conditions etc donc c'est un peu tout ça qu'il fallait apprendre à maîtriser au bout de cette séance donc j'espère que ça le fait pour vous néanmoins donc si vous avez des questions n'hésitez pas à nous poser ces questions par mail mais surtout utiliser le le discord qui a été mis en place pour le pour le courant pour pour nous poser les questions que vous avez sur ces exos et puis pour la suite du cours ok donc aujourd'hui on va continuer avec la séance on est toujours dans le chapitre 2 pour vous remontrer un peu le déroulé du cours puisque ça fait un moment qu'on s'est pas vu on avait fait la première partie qui voilà c'est une introduction à piton on a vu un petit peu tout ce qu'on allait pouvoir manipuler tout ce qu'on pouvait faire avec là on est sur la deuxième partie du cours donc on avait fait une séance consacrée spécifiquement aux fonctions on a fait donc la dernière séance sur l'algorithmie des mathématiques donc là c'est comment en gros transposer des problèmes avec un énoncé comment les transposer en informatique et donc aujourd'hui on va faire la dernière séance de cette partie là qui traite des bases de données donc une partie assez importante puisque comme l'objectif in fine c'est de pouvoir faire de l'économétrie en utilisant piton l'importation le traitement des données c'est quelque chose qu'il faut qu'on sache faire également sous piton que c'est quelque chose que vous êtes beaucoup amené à faire quelque chose qui va falloir également maîtriser pour votre projet au deuxième semestre et puis de toute façon c'est quelque chose qu'on va également utiliser pour l'application des modèles économétriques donc dans la troisième partie du cours qui commencera donc soit à la fin de cette semaine soit la semaine prochaine voilà donc on en est ici on va donc voilà traiter des bases de données donc principalement dont on va s'intéresser au package panda donc là ça c'est dit un petit peu ce que j'étais en train de vous dire on va principalement utiliser panda qui est un peu le package qui va nous permettre de faire du traitement de données d'aller requêter dans les données en fait qu'on nous qu'on utilise voilà l'idée c'est pas d'aller trop loin dans l'utilisation de ce package mais juste que vous ayez un petit peu les intuitions de base pour pour aller requêter faire les requêtes de base dans les bases de données c'est à dire sélectionner des variables déjà importé les fichiers savoir les sauvegarder sélectionner des variables et supprimer de ses tares et puis on va nous particulièrement donc ça c'est la première partie pour l3 et m1 et nous ce qui nous intéressait notamment pour ce cours de m1 c'est cette partie là donc c'est la partie qui permettent d'aller manipuler de manière un peu plus un peu plus complexe les données qu'on a à disposition donc vous allez voir c'est un cours où il y a pas mal d'exercices donc on va les corriger ensemble à chaque fois qu'il y a des exercices je vais pas le redire à chaque fois qu'il y en aura mais chaque fois qu'il y a des exos prenez bien le temps de faire pause sur la vidéo pour essayer l'exercice vous même avant de revenir sur la vidéo pour voir comment quelle est la correction ok bah donc donc comme je disais un panda c'est c'est le package qui va nous permettre d'importer de manipuler et de sauvegarder des données c'est ce qu'on va utiliser donc la première première chose à faire quand on utilise un paquet nécessairement c'est de l'emporter donc normalement ça c'est quelque chose qui est à peu près su déjà jusqu'à maintenant à ce stade du cours importe et package manda donc par convention on va appeler ce package pd donc mais on fait importe panda ça ça permet d'importer le package et as pd pour lui donner le nom pd c'est à dire que maintenant quand on fera appel à ce package là il suffira juste de spécifier pd point la fonction qui nous intéresse ok donc on commence par importer le package ok donc on va commencer par regarder un petit peu comment comment importer des données on va regarder un petit peu les formats des données qu'on peut qu'on peut emporter on va regarder comment les sauvegarder mais d'abord on va s'intéresser un petit peu à ce que c'est qu'un data frame data frame en fait ça veut juste dire base de données mais au format python au format panda voilà donc ici donc on importe même pas et c'est simplement pour générer des données de manière aléatoire un data frame en fait qu'est ce que c'est comment on peut le créer on utilise donc le package pendant pd point data frame data frame c'est la fonction qui va nous permettre de créer un data frame donc comme la plupart des fonctions les arguments de la fonction vont se trouver entre parenthèses ok donc là en fait tout ce qu'il ya ici c'est c'est l'argument de la fonction data frame ok donc là en fait on est en train de définir un data frame ok donc c'est tout ce qui est là un data frame qu'est ce que c'est comment ça peut se créer ça peut se créer en mettant enfin c'est comme ça qu'on va les faire en général en mettant les données dans un dictionnaire ok donc à quoi on voit ça voilà c'est ce que je viens de surligner ce sont les accolades ok donc ça ça ces accolades là elles définissent le dictionnaire ensuite on va avoir les noms de colonnes en clé du dictionnaire donc là ça va être abcd ok donc on met on met ça sous la forme de chaînes de caractères parce que c'est comme ça qu'on va procéder éviter les noms de colonnes avec des intègres des des flottes normalement on va donner des noms aux colonnes des chaînes de caractères et en valeur associée à chacune de ces clés on va avoir des listes et dans ces listes contiennent les données qui nous intéressent donc là on peut avoir des données qui sont pas du texte de la chaîne de caractères ok et on peut avoir des entiers généralement c'est ce type là c'est ce type de données qu'on va utiliser mon pourrait par exemple imaginer une base de données où la première première variable c'est country donc là on a des noms de pays donc là c'est de la chaîne de caractères ensuite une deuxième variable qui va s'appeler PIB et donc là on aura le taux de présence du PIB par exemple pour chacun des pays de la base de données donc là vous voyez ici on génère grâce au package np des données aléatoires et on en génère 8 pour que ça fasse la même taille que ce qu'il y a au dessus donc on utilise le package panda la fonction data frame de ce package en argument de la fonction on va avoir un dictionnaire dans ce dictionnaire les clés sont les colonnes et les valeurs sont les données ok et les valeurs sont des sont des listes enfin sont données dans des listes ok donc là en fait qu'est ce qu'on fait on crée un data frame avec le package mandat et on le stocke dans une variable qu'on appelle df exemple par convention on appelle des bases de données sous python les appelle df parce que ce sont des data frame donc là on stocke ce data frame exemple dans la variable df exemple et donc on va pouvoir appeler les données qui sont stockées dans cette variable df exemple on va pouvoir appeler données qui sont temps donc ça à quoi ça sert cette cette ligne de code ça sert à afficher les quatre premières lignes de notre data frame qu'est ce que ça donne ok donc qu'est ce que c'est finalement data frame en fait c'est une base de données c'est comme si vous aviez un fichier excel ça ressemble à ce que vous auriez dans un fichier excel avec la première ligne vous avez les noms de colonnes ok donc là on a chacune des colonnes ok et on va avoir les les variables de ces colonnes là à chacune des lignes donc ce qu'on peut remarquer aussi c'est qu'il ya une colonne qui s'est créée là avec 0 1 2 3 en fait ça c'est une colonne indices nous on va pas tellement servir mais qui peut être utile dans certains cas en fait ça va permettre de faire de la manipulation de données en utilisant les indices de ligne en fait un numéro qui est donné à chacune des lignes de 0 au nombre de lignes qu'on a donc si on veut afficher le data frame en entier là il est relativement petit donc je pense qu'il va s'afficher en entier donc là c'est le data frame entier s'affiche ici ok si le data frame est très grand il n'affichera pas tout le data frame ce qui va me permettre de faire un point assez important comment on va l'objectif aussi d'utiliser pendant c'est pas uniquement de faire de la manipulation de données à des fins économétriques de statistiques descriptives etc l'idée aussi c'est d'éviter d'aller dans excel pour modifier des des valeurs ou alors pour faire des taux de croissance ou pour faire de la manipulation de données en fait l'idée ça va être que on utilise toutes les manipulations de données qu'on va faire on va les faire sur panda donc on va éviter au maximum de recourir à excel directement on va pas rentrer dans le fichier excel pour faire de la manipulation de données on va tout faire sur panda directement pourquoi parce que c'est plus simple en fait il ya un petit coup d'entrée qui à prendre le code qui va permettre de faire ces manipulations de données mais in fine ça va être beaucoup plus simple beaucoup plus rapide de faire des manipulations de données sur panda que sur excel si vous voulez transposer des des lignes des colonnes si vous voulez faire des taux de croissance des si vous voulez faire des tout même des graphiques etc pour la statistique descriptive par la suite etc ce sera beaucoup plus simple à le faire à faire toutes ces choses avec panda qu'avec excel donc ça c'est vraiment un point important à essayer de comprendre et c'est pour ça que c'est important c'est important pour nous de faire une séance entièrement sur sur panda c'était pour que vous ayez bien bien en tête les différents outils qu'on peut mobiliser pour faire de la manipulation de données est ce que j'oublie des choses par rapport à ça voilà donc il ya quelque chose de sous-jacent à ce que je viens de dire c'est que on va faire de la manipulation globale de bases de données c'est à dire que quand il ya un problème dans une base quand on veut chercher des valeurs aberrantes quand on veut chercher s'il n'y a pas des valeurs manquantes etc on va pas ouvrir un fichier pour aller regarder point par point s'il ya un endroit où on peut trouver la valeur qui nous dérange ou la valeur qui crée des aberrations la valeur qui n'existe pas ça on va utiliser des outils généraux sur la base de données pour les informations dont on a besoin ok mon fond de la parenthèse voilà comment on crée un data frame voilà à quoi ressemble en data frame ok mais en fait généralement nous on va pas créer nous mêmes les data frames on va pas créer nous mêmes les noms de variables et les valeurs qui sont dedans en général on va les importer depuis un fichier en général on télécharge sur internet sur le site de l'insee ou autres des données on les stocke dans un fichier et nous ce qu'on va faire c'est pour toutes les manipulations etc on va les importer sur panda et ensuite on va les manipuler avec python en utilisant panda donc vos données peuvent être stockés sous plusieurs formats donc le format le plus classique ça va être xlsx c'est format excel xxls parfois généralement vos données sont stockés sous ce format là très souvent elles vont être aussi au format csv donc les le csv je pense que je peux vous en montrer un csv en gros c'est quoi c'est toutes les colonnes ont été réunis en une seule colonne et comment en fait pour séparer chacun des éléments on va mettre une virgule ou un point virgule ou un slash ou mais ce qu'on veut mais donc alors là ça a été mis sous deux deux exemples en prendre un août vous voyez dans un fichier excel classique on a une colonne qui va avoir un nom par exemple les countries le pib ça c'est une deuxième colonne et tout est séparé comme ça dans un fichier alors je sais pas pourquoi ils sont tous en format classique c'est pas bien grave l'idée c'est que au lieu d'avoir les colonnes séparées toutes les colonnes sont réunis en une colonne c'est à dire qu'on va rencontrer point virgule pib et puis on se trouve avoir france pour le pib de la france allemagne pour le pib de la main c'est à la star à quoi ça sert en fait sert à lire plus rapidement les données parce que si vous lisez un fichier excel on va revenir sur ces points là si vous file si vous lisez un fichier excel ce que fait pendant c'est qu'il importe le fichier excel et puis pour stocker les données sur python il va lire chacune des colonnes une par une le fichier csv il va lire une seule colonne et après il sait qu'il doit séparer les éléments qui sont contenus dans cette information il doit les séparer en plusieurs colonnes en fonction d'un séparateur donc ça peut être un point virgule un slash etc ce qui fait que ça va beaucoup plus vite quand vous manipulez des données qui sont un peu lourdes des bases de données qui sont un peu lourdes en fait ça va être beaucoup plus rapide de lire ses bases de données au format au format csv texte que au format xlsx texte en fait c'est la même chose que csv et pkl je crois qu'on en parle pas trop dans ce cours mais c'est un format un peu particulier qui permet qui permet de stocker des données ou enfin qui permet de stocker des données dans des fichiers qui prennent très peu de place sur votre ordinateur donc on va revenir un petit peu sur tous ces aspects là donc comment on importe des données donc là le but de cet exercice ça va être d'importer la base de données croissance chômage france point xlsx donc vous allez sur la dropbox vous téléchargez donc ça c'est le premier point vous téléchargez la base de données croissance chômage france point xlsx et vous la mettez dans un fichier dont vous connaissez le chemin donc moi en l'occurrence elle est ici et le chemin ce qu'on appelle le chemin d'accès c'est ce truc là ok donc bon c'est pas trop dur à faire donc vous téléchargez la base de données vous la mettez dans un fichier dont vous connaissez le chemin ok ensuite on va créer une variable qui va s'appeler chemin ou passe et qui va apprendre justement le chemin d'accès vers le fichier qui contient la base de données donc si vous faites comme ce que je vais faire ici à savoir que moi je vais copier coller ce truc là ok je le colle ici donc je vais appeler cette variable là je vais l'appeler pâte ok c'est ça doit être une chaîne de caractères ok quand vous copiez coller en fait il met des antislash pour séparer chacun chacune des étapes de votre chemin qu'il faut modifier ces antislash par des slashes vous mettre double antislash sinon il leur connaitra aussi ça c'est juste pour lui spécifier comment lire cette chaîne de caractères pour qu'ils comprennent que c'est un chemin en fait ok je vais en rajouter un la fin ça va me permettre en fait comment pourquoi je fais ça en fait je crée une variable chemin qui va me permettre ensuite de lui dire avec ce chemin là va me chercher cette base de données ou alors cette base de données ou celle là ok donc là j'ai créé mon chemin ça doit être une chaîne de caractères attention ça c'est très important et ensuite à l'aide de la fonction et deux pandas je vais aller stocker les variables qui sont contenues par cette base de données dans une variable que je vais appeler df ok donc moi je prenez deux minutes en fait pour sur vidéo prenez deux minutes pour le faire vous même comment ça marche je crée une variable df c'est dans cette variable là que je vais stocker les données contenues par la base de données croissance chômage france.xlsx ok et donc là je vais appeler le package panda donc pd point la fonction qui me permet de lire un fichier excel qui est ride excel tout simplement entre parenthèses des arguments de la fonction là je vais mettre mon chemin d'accès auquel je vais ajouter le nom de la base de données que je cherche à emporter donc en l'occurrence croissance chômage france c'est quoi ce truc là c'est l'extension du fichier donc c'est à dire que c'est le c'est son format en fait c'est comment aller enregistrer donc là vous voyez par exemple j'ai des données qui sont en format pkl donc c'est pickle xlsx c'est excel csv ccsv txt c'est texte d'accord donc faites attention à ce truc là si jamais l'extension n'est pas affichée sur vos fichiers vous allez dans affichage et normalement il doit y avoir une option quelque part moi c'est ici qui me permet de d'afficher l'extension de des noms de fichiers ok donc vous vous utilisez cette fonction pour importer ces données et ensuite on me demande afficher les cinq premières lignes du data frame donc là je vais utiliser fonction qu'on a vu ici df.head là on a fiché quatre lignes nous on va mettre cinq à la place ici ok donc df.head 5 ok et donc là j'ai importé mes données donc là on a quoi on a trois variables une variable année une variable chômage et une variable croissance ok bon après il y a plein de fonctions qu'on peut appliquer pour voir combien j'ai de lignes au total voir combien j'ai donné tout ce truc là on va voir ça un petit peu plus tard alors comme je vous le disais un peu avant là on a importé une une base de données dont l'extension est xlsx donc c'est à dire que c'est une base de données excel c'est à dire que si j'ouvre ce fichier là il va s'afficher au format excel donc c'est à dire une colonne avec les variables dedans etc comme je vous le disais si vous commencez à manipuler des données par des bases de données un peu plus lourdes avec du coup plus d'informations dedans vous allez avoir des fichiers qui sont potentiellement plus lourds qui vont prendre de la place sur votre ordinateur ce qui n'est pas forcément très pratique et comment et surtout panda va mettre beaucoup plus de temps à lire vos données à cause du fait que ce que je disais les données colonnes par colonne alors il ya un moyen de pallier ce problème ça va être de d'utiliser vos données sous le format csv donc là ça voudrait dire qu'on aurait une colonne avec année virgule chômage virgule croissance ensuite deuxième ligne on va avoir 9 1975 2,9 virgule moins 0, ok donc ça qu'est ce qu'il va faire il va lire la colonne entier et après va séparer les trucs en fonction du séparateur là dans l'exemple que je lisais ça voudrait dire qu'on sépare chacune des informations à chaque ligne par une virgule donc ici on va utiliser ce petit bout de code pour justement se rendre compte de la différence de temps d'importation notamment en utilisant la base de données big data c'est un truc qu'on a je crois généré aléatoirement qui contient qui contient pas mal de données alors là ce qu'on peut voir alors là c'est pas visible il faudra regarder ça d'un peu plus tard mais bon bref donc on va réutiliser ces petits bouts de code pour calculer le temps que met en fait panda à emporter les données ok donc là juste pour le pour vous expliquer en fait on importe time qui est un package de pandas qui va permettre de calculer des des moments en fait donc là en fait on lui spécifie le temps c'est la variable à laquelle va commencer à tourner la cellule ici c'est la variable à laquelle le finit tourner la cellule je prends un peu des raccourcis en visant ça mais en gros start c'est le moment où on va faire commencer à tourner les bouts de code qui aura entre ici et n ça va être le moment où c'est ça a fini de tourner en fait on va pouvoir calculer le temps qui sépare les deux et ce dont on va se rendre compte c'est que ça prend on a beaucoup plus de temps à lire le fichier xlsx que le fichier csv ok donc comment on fait pour importer ces deux fichiers si vous vous souvenez plus il suffit de regarder au dessus donc on va lire un fichier qui s'appelle qui s'appelle bigdata.xlsx donc là on va utiliser la même fonction ok on va faire on nous demande de le mettre sous un fichier df1 ok df1 égale grid excel path là je réutilise path vous pouvez réutiliser cette variable là que si vous avez stocké votre base de données bigdata dans le même fichier que que là où vous avez mis croissance chômage france sinon faut changer le chemin d'accès ok donc passe plus le nom de du fichier que le charge a importé hop et ensuite on va utiliser le même code pour un fichier le importer le fichier bigdata.csv donc on va le mettre dans la variable df2 et ce qu'il faut changer ici c'est l'extension csv ok et il va nous manquer un truc à spécifier à panda il va nous manquer un argument une option à spécifier à panda pour qu'il puisse lire ce fichier là la différence avec excel c'est que là excel il lit les colonnes une par une donc il n'y a pas de problème il stock tout ça dans le data frame sans problème ici il faut lui dire ce qui sépare comme tout est contenu dans une même colonne il faut lui dire ce qui sépare les informations des différentes colonnes dans le fichier et donc il faut lui dire qu'il existe un séparateur et je crois que l'option c'est set égal et là vous mettez entre guillemets le séparateur et en l'occurrence ici ce sont des virgules donc on va tenter ça ah oui parce que là j'ai oublié du coup des points ok et là il y a un petit problème no such file ok donc là il reconnaît pas le fichier j'ai dû lui donner le mauvais nom c'est ce que j'avais mis un espace ici ok c'est pour ça que ça marche pas là il faut que j'enlève l'espace également donc là il a mis à peu près 7 secondes je crois que c'est en secondes à importer le fichier big data.xlsx quand on tente avec le fichier .csv alors je vous ai dit une bêtise c'est pas read excel c'est read csv si vous avez un doute vous pouvez aller chercher la documentation sur .da directement donc là pour pour lire un fichier excel ça va être read excel read csv file donc là il me propose voilà ça va être read csv donc en fait c'est assez explicite comme nom de comme nom de fonctions si vous voulez regarder la documentation un petit peu là il faut mettre le chemin d'accès vers le fichier donc là str ça veut dire que la variable ici ça doit être un string ça doit être une chaîne de caractères sep du coup c'est le séparateur qui a entre vos données dans la base de données et après vous pouvez regarder en fait il y a beaucoup d'options en fonction de comment est construit votre base de données initialement c'est à dire vous pouvez importer plusieurs plusieurs onglets différents d'une base de données vous pouvez aller sélectionner une partie de la base de données si vous voulez pas telle ou telle colonne vous n'êtes pas obligé de les importer de départ etc vous pouvez mettre beaucoup d'options nous on va se contenter des options de base donc ici le chemin d'accès vers la base de données avec le nom de la base de données et donc pour un fichier csv il nous faut le séparateur si c'est un fichier csv il faut read csv si c'est un fichier excel il nous faut read excel ok donc 7 secondes pour un fichier importer le fichier xlsx et il nous faut à peine à peine 0,2 secondes pour importer le fichier csv vous voyez ça va beaucoup plus vite et ça ira d'autant plus vite que vous avez beaucoup de données enfin je veux dire l'écart sera de plus en plus grand en fonction du nombre de données qui est compris dans votre base initiale ok donc conclusion de ce truc là en gros essayez au maximum d'enregistrer vos données au format csv plutôt que xlsx d'une part parce que comme je vous le disais d'une façon on vous demandera de faire de la manipulation des bases de données avec panda sur python et d'autre part parce que parce que ça va plus vite à importer ça va plus vite à exporter et ça prend moins de place normalement sur votre ordinateur alors il y a un moyen d'aller plus loin encore c'est d'enregistrer vos données au format texte en fait le format texte ça va être ça va être un fichier texte c'est à dire votre bloc notes de base sur votre ordinateur quoi qu'il va contenir vos données à quoi ça sert ? ça sert à avoir un fichier qui est encore moins lourd que le csv et le xlsx mais ce fichier texte en fait il va se comporter de la même manière que le csv c'est à dire que python va lire vos données il va lire la première colonne qu'il trouve et ensuite il va séparer en différentes colonnes vos données et en fonction du séparateur que vous aurez choisi donc alors je peux vous montrer je crois que si vous importez ce fichier là avec read excel en fait il va pas séparer du coup les différentes données il va pas les séparer, il va les garder dans une seule colonne ok ah oui alors je ne spécifie pas le séparateur peut-être ok voilà donc là en fait si je regarde ma base de données normalement elle ressemble à ça donc on a une colonne A et une colonne B et dedans j'ai des données ça a été généré de manière erratoire un format enfin le format csv en fait du coup voilà vous voyez il y a tout qui est réuni en une seule colonne là il y a une colonne qui s'appelle A point virgule B avec chacune des valeurs de A et B qui sont séparées à chaque fois d'un point virgule ok et donc c'est pour ça qu'on lui spécifie le séparateur virgule ou point virgule il aurait fallu mettre normalement là c'est un point virgule qu'il fallait mettre ok donc là si je l'importe en spécifiant le séparateur hop ça en vient là voilà en lui spécifiant le séparateur du coup il a compris qu'il fallait qu'il sépare chacune des lignes en fonction du point virgule ok mais sinon à la base c'était je veux dire comme c'est contenu dans le fichier csv c'est une seule colonne avec toutes les données séparées par des points virgule donc fin de la parenthèse je reviens à ce qu'on était en train de dire donc on peut on peut importer un fichier au format texte donc point txt cette fois-ci l'extension c'est point txt et en fait bah ça va être ça va être la même le même code que pour importer un csv donc là on demande d'importer ce truc là sous le nom df3 donc vous enregistrer le fichier texte dans dans votre fichier dossier là on n'oublie pas de changer l'extension le la fonction de panda qui permet de faire ça c'est la même que pour les csv donc c'est ride csv on a le chemin d'accès le nom du fichier une option qui est le séparateur donc c'est toujours le point virgule et donc là voilà on a importé le fichier au format au format texte je crois que ça c'est normal je sais plus pourquoi je vous redirai ça dans une autre vidéo quand j'aurai eu le temps de vérifier ok donc une fois qu'on a importé nos données donc quel que soit le format que vous aurez choisi pour vos données une fois qu'on a fait toutes les manipulations qu'on voulait etc qu'on a implémenté nos modèles économétriques etc on va pouvoir enregistrer nos données au format qu'on souhaite donc soit au format excel soit au format csv soit au format texte et donc là on va utiliser les flé les fonctions de de panda en fait comme le data frame c'est un objet de type panda on va pouvoir lui appliquer un certain nombre de fonctions qui lui sont associés notamment les fonctions d'enregistrement des bases de données donc aux différents différents formats qu'on souhaite avoir donc là ça c'est pour enregistrer une base de données au format excel ici c'est au format csv et après on va utiliser le package numpy pour enregistrer tout ça au format texte alors généralement c'est plus ça qu'on va utiliser en tout cas dans ce cours là après chez vous en fait et notamment pour vos projets au deuxième semestre vous êtes libre d'utiliser ce que vous voulez nous on vous conseille d'utiliser du csv ou du texte parce que ça prend moins de place et que c'est plus rapide à lire si vous voulez utiliser du excel vous avez tout à fait le droit comment ça marche en fait là en option on va utiliser la même option que pour lire le fichier c'est à dire qu'on va utiliser le chemin d'accès puis le nom de la base de données ainsi que l'extension à laquelle on veut enregistrer les données c'est à dire que là df1 donc df1 on a emporté ici donc c'était initialement un fichier xlsx ok donc si je veux l'enregistrer au format csv je peux c'est à dire que ici je peux exporter df1 l'enregistrer sous le nom je peux changer de nom ici aussi je peux l'appeler exemple exemple df donc c'est à dire quoi c'est à dire que j'ai importé les données sous ce nom là je les enregistre sur mon ordinateur sous un autre nom et avec l'extension que je veux ok là c'est pareil le chemin vous n'êtes pas obligé de garder le même évidemment vous pouvez enregistrer les données dans un autre fichier ok index égale false c'est pour ne pas garder la première colonne ici qui a été créée automatiquement la liste d'indices si vous mettez pas cette option là en gros ce qui va se passer c'est qu'il va enregistrer vos données il va créer une colonne qui va s'appeler index et où il va mettre les indices dedans pourquoi on évite d'enregistrer cette colonne parce que ça sert à rien parce que quand vous réimportez le le fichier il va recréer des indices donc c'est pas très intéressant de garder cette colonne d'indices et pour les fichiers texte du coup il y a deux manières de faire voilà on peut utiliser la fonction tout csv ok de la même manière qu'on peut enregistrer les qu'on peut comment importer des données de texte avec la fonction read csv on va pouvoir exporter des fichiers au format texte avec la fonction tout csv ok et donc ça va être exactement les mêmes options que que pour que pour le fichier csv ok sinon on peut utiliser visiblement la fonction n'aime pas il faut regarder dans la doc quelles sont les options savoir s'il y a un intérêt à utiliser cette fonction plus que l'autre bon en tout cas ça ça fonctionne ok alors on va s'arrêter là pour cette première vidéo et puis on reprend la prochaine vidéo on va s'intéresser un petit peu à la sélection création de variables suppression etc donc là on va apprendre à manipuler la base de données donc je vous dis à tout de suite à laécole on va s'attacher après à la dernière vidéo C'est parti.